Le Festival vu sur mer de Gaspé lance son appel de film pour sa 15e édition, prévu du 10 au 13 avril 2025. Quels nouveaux talents documentaires se révéleront cette année? Maxime Boucher, représentant du festival, nous partage les critères et objectifs de cet événement qui célèbre le cinéma documentaire d'auteurs. Le Festival vu sur mer a déjà sa place dans l'univers des festivals de cinéma depuis 15 ans déjà, donc c'est notre 15e édition. Dès ses débuts, on a pris le créneau assez rare, parce qu'il y a très peu de festivals qui s'y consacrent, d'uniquement diffuser du cinéma documentaire. Donc tous les documentaires, que ce soit des cours, longs, moyen-métrages, documentaires de type portrait ou même des documentaires expérimentaux, on leur place dans notre programmation. Et c'est comme ça qu'on a fait notre niche depuis ces dernières années dans le créneau des festivals de cinéma au Québec, en mettant l'accent sur le cinéma documentaire d'ici, principalement, mais aussi quand même d'ailleurs, on est ouvert à des documentaires d'un peu partout dans le monde. Alors, on se parle aujourd'hui parce que justement, vous ouvrez justement, vous êtes un appel de films. Je sais que dans votre démarche, est-ce que, bon, il y a des appels de films et des gens qui se proposent, mais est-ce que toi aussi, tu vas fouiller un petit peu dans ce qui se fait pour essayer d'aller dégoter des petites perles à droite à gauche? Comment ça fonctionne exactement? Bien, comme programmateur de festivals, on a toujours nos antennes ouvertes, notre radar bien aiguisé. Pour trouver des documentaires, on voit aussi ce qui peut être proposé dans d'autres festivals, des films qui se démarquent à l'international ou des films d'ici. On est toujours en contact quand même assez constant avec des distributeurs et même parfois même des réalisateurs directement qui nous font part de leurs projets. Puis lorsqu'ils sont aboutis, bien oui, on a l'oreille sensible à ça. Mais sinon, on passe. Donc oui, il y a quand même des appels, des contacts directs avec des distributeurs, mais on n'a pas le choix de passer par un appel de films traditionnel pour un peu recueillir toutes ces pépites-là puis en former une programmation qui va aller un peu dans notre direction artistique. Donc oui, on lance notre appel de films année après année à cette période-ci de l'automne. en vue de dresser la table à notre programmation qui est dévoilée en mars. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a une place spéciale quand même qui est donnée aussi à la programmation locale. Dans le fond, quand vous faites un appel de films comme ça, vous encouragez aussi à soutenir les productions, j'allais dire, gaspésiennes. Est-ce que j'imagine que c'est le cas à chaque année? Bien, c'est une préoccupation qu'on a. C'est un souci aussi. On est un diffuseur, donc on est toujours prêt puis partant pour permettre à les œuvres d'ici de rayonner puis de trouver un public. On sait que dans le créneau du documentaire, parfois, il y a peu de chances de, en tout cas, moins d'occasion de diffusion. Donc c'est toujours une, sans dire qu'on a un quota ou un barème, il y a des années qu'il peut y avoir plus de production d'ici ou des années qu'il n'y en a pas du tout, voir là. Mais année après année, on a toujours donné une place, dès l'en 1 de notre festival, à des œuvres d'ici, lorsque c'est possible, effectivement, puis qu'on en a à se mettre sous la dent. Je pense que ce sera le cas encore cette année. Donc effectivement, on essaie de leur trouver une place dans notre programmation. C'est quand même une priorité, tout comme les œuvres québécoises qui sont quand même mises davantage à l'avant-plan aussi de par l'émission qu'on a instaurée au festival au fil des années. Alors pour ceux qui nous écoutent ou qui voudraient passer le mot, justement, qui voudraient faire, justement, déposer, justement, proposer que ce soit un film, est-ce qu'on parle aussi de, on parle de film, on parle aussi de court-métrage, il y a moyen-métrage, c'est un peu toutes sortes de catégories? Exact. En autant que c'est du documentaire, donc on n'accepte pas les œuvres de fiction, mais donc long-métrage, court-métrage, même parfois un peu du documentaire plus expérimental qui peut trouver leur place dans notre programmation. Oui, les réalisateurs directement, les producteurs, les distributeurs, lorsque le cinéaste en a un pour son film, bien oui, ils peuvent se rendre sur notre site web puis compléter de manière très, très facile le formulaire d'appel de films. Là, on a deux plateformes pour l'occasion, donc Zone Festival et Film Freeway. Donc, c'est sur le site de Jusurmer avec des liens directement, jusurmer.com. Ils ont jusqu'au 8 décembre pour le faire. D'accord. Puis je sais qu'en ayant déjà participé à plusieurs éditions, il y a souvent ce qu'on appelle un peu des tables rondes où on peut avoir des discussions avec des réalisateurs. J'imagine que souvent, à chaque année, je sais que quand il y en a qui font des dépôts de films, il y a des invitations qui sont faites pour aussi avoir des interactions avec le public. Est-ce que c'est des choses que vous continuez à garder aussi? Puis est-ce que vous avez peut-être des nouveautés? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être trop tôt pour en parler. Mais dans le fond, de rester toujours en interaction comme ça avec le public? Bien, effectivement, c'est ce qu'on recherche lorsqu'on fait un festival. On n'est pas simplement un diffuseur de films en salle, mais on essaie de rajouter un aspect social, un aspect de rencontre avec les artistes et les artisans. C'est ce qui fait la richesse du festival. Et c'est ce qui aussi a fait un peu notre marque de commerce au fil des années, la proximité avec le public. On est quand même un festival de petite envergure, bien qu'on est de plus en plus reconnus et qu'on a de plus en plus de spectateurs année après année. Mais oui, c'est toujours très important d'avoir des rencontres avec les cinéastes et nos spectateurs. Et c'est prévu, bien entendu, qu'il y ait des invités à nouveau cette année. On ne peut pas, malheureusement, à chaque année, on aimerait en accueillir plus d'invités, c'est sûr. Mais bon, il y a bien entendu un aspect budget qui se met de la partie. On ne peut pas se permettre d'accueillir tous les cinéastes qui aimeraient accompagner leur film. Mais oui, il y a bien sûr des moments, ça, ce n'est pas important. Mais pour l'instant, la programmation n'est pas encore fixée. Mais les cinéastes, ils peuvent s'attendre, bien entendu, à des rencontres qui sont souvent animées à notre festival par Simon Bujeau, qui est notre médiateur culturel pour l'occasion pendant le festival. C'est des moments très riches qui sont appréciés, les festivaliers. Puis entre la date de la tombée, justement, la fin qui est le 8 décembre, tu as dit, c'est ça, pour proposer un film, que vous faites un visionnage intensif, ça vous prenez à peu près combien de temps pour sortir justement une programmation? C'est une étape qui est cruciale et qui est importante. Puis oui, on s'engage à visionner tous les films qu'on reçoit de partout. Donc, c'est un exercice qui est quand même assez long. Et ça, c'est la tâche pas pénible, je dirais. C'est quand même une tâche lourde, mais c'est une tâche agréable de visionner tout ça. Année après année, c'est entre peut-être 150, 200 films qu'on peut visiter. Puis on donne la rétroaction pour l'ensemble des soumissions reçues. Et cette année, ça sera encore la même chose. On a beaucoup de pain sur la planche. Mais on visionne l'ensemble des films reçus. Est-ce que tu es tout seul? Vous êtes quand même une équipe. Vous partagez cette tâche? On est une petite équipe, effectivement, au Festival de vue-sur-mer. À la programmation, j'y suis principalement. Mais bien entendu, il y a toute l'équipe aussi de concerts qui peuvent partager leurs impressions, leurs commentaires, leurs suggestions sur des films, sur la structure de programmation qu'on est en place. On essaie souvent de trouver des thématiques dans nos blocs de films. On a environ, un bon an, un an, une trentaine de films qui sont présentés à l'occasion du festival. Donc, c'est sûr qu'on a des choix limités. On diffuse en un seul lieu, donc au Centre de création, diffusion de Gaspé, dans une seule salle. Donc, on a une trentaine de films qui sont présentés pour l'occasion. Et puis, on essaie de trouver des films qui ont parfois une parenté entre eux pour avoir un bloc un peu plus homogène. Mais aussi des thèmes variés, donc autant de l'environnement, des portraits, des documentaires politiques, par exemple, pour avoir une multitude de facettes, puis une variété à offrir au public. Donc, parfois, il y a des choix malheureusement déchirants qui doivent être faits, puis on ne retient pas certains films. Mais pour avoir justement peut-être une variété de thématiques. Donc, ça, c'est la contrepartie de l'appel de films. On aimerait se nourrir, en offrir davantage, mais on se concentre sur un quatre jours de festival. On en a souvent beaucoup à se mettre sur la dame. Mais la qualité des films qu'on reçoit est exceptionnelle l'année après. Justement, tu parlais des jours. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous rappeler les dates exactes et puis justement le site Internet sur lequel on pourrait aller voir la future programmation à un moment donné, mais aussi pour ceux qui voudraient faire un dépôt de films? Bien sûr. Donc, la prochaine édition du festival se tient toujours, comme depuis le début du festival au printemps. Donc, cette année, c'est du 10 au 13 avril 2025 au Centre de création et diffusion de Gaspers, la salle de spectacle. Notre programme, notre appel de films est en cours. Tous les détails se trouvent sur le vuesurmer.com. Jusqu'au 8 décembre, c'est possible de soumettre un film, un documentaire à notre équipe. Et puis, la programmation, elle, sera dévoilée en mars prochain seulement, donc environ un mois avant le festival. Donc, on peut penser autour du 10 mars que la programmation sera dévoilée. Et aussi, comme à chaque année, on a un invité d'honneur ou une invité d'honneur, je ne dévoile pas encore pour l'instant, mais qui sera annoncée en février, donc dans quelques mois aussi. Donc, on commence ce travail intensif de préparation de vues sur mer. Toute l'équipe est à pied d'oeuvre pour mettre en place une 15e édition qu'on souhaite sera à la hauteur des attentes des festivaliers qu'on appelle un grand nombre en mars le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada